Salut à tous ! Alors, oui, on va directement adresser le cheveu dans la soupe. I'm back to Brunette ! Voilà, j'ai refait mes cheveux bruns. Ils ressortent noirs, j'ai l'impression. En tout cas, dans le retour, je vois noir, donc c'est possible que vous, vous le voyez noir. C'est pas noir, c'est brun foncé, mais c'est même pas aussi foncé que ce que je fais d'habitude quand je redeviens brune, puisqu'à l'habitude, je fais un châtain foncé, donc un 3. Et là, j'ai fait un 4. J'ai galéré. Je me suis retrouvé les cheveux verts. J'ai corrige aujourd'hui, du coup, j'ai de la colo sur mes doigts et tout. Enfin, c'est un peu un enfer. J'en ai probablement aussi sur mes bras. Vous en avez parlé dans mes vidéos avec le make-up bleu. Les cheveux bleus, c'était pas ça que je voulais de base. J'arrivais pas à le faire partir. Je savais très bien, de toute façon, que j'allais rester coincée avec ça. De toute façon, dans tous les cas, je m'étais dit que vers fin août, je recolorais mes cheveux en brun, parce que, déjà, j'aime bien être brune quand même, j'adore voir les cheveux colorés, mais surtout que c'est moins d'entretien, donc forcément, c'est moins vivre mes cheveux, puisque là, comme je l'ai coupé, j'aurais quand même qu'ils repoussent, en sachant qu'ils ont déjà pas mal repoussé. Et puis, il y avait aussi le côté que je voulais pas redécolorer mes racines, et ma racine poussait de plus en plus, donc forcément, arrivait à un moment où il allait falloir faire quelque chose. Et puis, surtout, il y avait aussi un truc qui me manquait beaucoup, c'est que je trouve qu'avec les cheveux bruns, je suis quand même beaucoup plus libre qu'est-ce que sur make-up. Pour le make-up des yeux, ça va encore. J'estime que ça passe relativement facilement, mais par contre, je trouve que c'est très difficile de porter des rouges à lèvres très colorés quand j'ai les cheveux colorés. Alors, je sais que c'est faisable, il y a plein de gens qui arrivent très bien, mais je sais pas pourquoi, moi, j'y arrive pas. Quand j'ai les cheveux colorés, j'ai beaucoup de mal à mettre des rouges à lèvres colorés. Pour vous donner une petite idée, j'ai refait mes cheveux samedi. Samedi soir même, je portais un rouge à lèvres bleu à paillettes, tellement ça m'avait manqué. Donc voilà, ils sont redevenus bruns, ça change pas le fait que je vais continuer à faire des make-up colorés, etc. Je sais juste que je suis revenue à ma couleur naturelle. Et alors, je vais quand même juste vous montrer mes ongles de près. Alors oui, j'ai des taches de color sur les mains et je les swatch, donc c'est pas fameux, mais je les trouve trop mignons. Et en plus, je les ai fait au chablon, j'ai refait au polygel complètement. Et je suis trop contente parce que je trouve la forme très régulière. Pareil pour la longueur. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous les montrer parce qu'ils sont vraiment cute. J'ai fait mes ongles carrés légèrement ballerines. Et en fait, j'ai fait un effet un petit peu entre le marbre et l'aquarelle. Je trouve ça super joli. J'ai des petites feuilles dorées. Et ça, du coup, c'est mon autre main. Et je voulais trop vous les montrer parce que franchement, je les trouve vraiment canons. Je trouve ça trop trop beau. Ça me fait un peu penser à ma pose tie-dye et j'adore. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des vidéos ongles ? Ça me ferait vraiment plaisir d'en faire. Mais le problème, c'est que c'est très très compliqué qu'elles sont setup à faire. Puis c'est très très long que procédure. C'est-à-dire que ça, ça m'a pris 4h30. En sachant que forcément, il fallait que je fasse la dépose de mes anciens, surtout que c'était une pose américaine. Donc j'ai dû faire une dépose complète. Et puis comme c'est sur moi, c'est chiant. C'est une main à chaque fois. C'est un peu long. Je suis pas une pro, donc ça me prend du temps. Je les trouve vraiment trop trop beau. Je les adore. Et ceux-là, je vais les garder jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une sacrée repousse parce que je les kiffe trop. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous l'aurez vu au titre, pour une vidéo favori. Je n'en avais fait une il y a deux mois, je pense à peu près. Et vous avez été beaucoup à me dire que vous aimez bien ce genre de format. Donc je vous avais dit qu'il essayait de le faire un peu plus souvent. Les dernières semaines, j'ai quand même pu tester quelques trucs. Je me suis pas mal remaquillée. Je me suis pas maquillée tous les jours comme je disais avant. Mais j'essaie de profiter de la moindre occasion où je peux pour me maquiller. Il y a des produits que vous n'avez pas encore vus que vous verrez dans le haul. Qui sortira du coup pas la semaine prochaine puisque vous aurez le tutoriel de ce make-up, mais la semaine d'après. Donc il y a encore d'autres produits que vous verrez. Mais il y en a quand même que je vais vous montrer maintenant parce qu'il y a des produits que je me suis déjà procuré il y a plusieurs semaines. Et qui j'ai déjà eu bien l'occasion de tester et bien l'occasion d'apprécier. J'aime bien commencer par les accessoires. Donc là, j'en ai trois, techniquement quatre, mais qui rentrent dans la catégorie d'après. Donc je vais commencer par ça. Dans tout ce qui est pinceaux et autres, il y a trois produits que je vais vraiment vous montrer. La première chose, c'est la houppette Linda Albert. Elle est sale puisque je m'en suis servie aujourd'hui parce que je m'en sers à littéralement chaque maquillage que je fais depuis que je me la suis procurée. Elle est plus petite que ce que je pensais. Pour vous montrer un peu par rapport à ma main, ça fait à peu près la taille de ma paume. En sachant que bon, j'ai pas de toutes petites mains. Je pense que vous voyez qu'elles sont d'une taille assez classique. Je la pensais plus grande en fait en la voyant en vidéo. C'est la houppette la plus moelleuse que j'ai jamais testée. Pour vous donner une idée, cette houppette est aux houppettes. Ce que les éponges Pau Pau sont aux éponges. Pour vous donner une petite idée. Vous savez que c'est mes éponges préférées, toutes moelleuses, les plus moelleuses que j'ai jamais essayées de toute ma vie. Et pourtant Dieu sait que j'en ai testé des éponges. Et celles-là sont 1,55$. C'est les meilleurs rapports qualité-prix, quantité-prix, prix tout court en fait. Il n'y a pas mieux et elles sont fantastiques. D'ailleurs j'ai refait un stock. C'est-à-dire que là j'en ai quelques-unes. J'en ai encore des neufs qui sont encore emballés. Et j'ai ces quatre-là que je dois les nettoyer. Et bien cette houppette. Et question moelleusité, tendresse, moelleux, bref. Elle est aussi moelleuse que les éponges pas avoir à mes yeux. C'est la houppette la plus moelleuse et la plus flexible que j'ai jamais testée. En fait question texture, ça me sent un peu pensé au produit Tati Beauty. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais retomber sur le nom évidemment. Blendiful, je crois que c'est ça. Attendez. Blendiful, ça s'appelait bien ça. Question texture, c'est un peu similaire. Sauf que là c'est vraiment plus épais. Et c'est vraiment comme une houppette. Alors que le blendiful c'est un peu plus plat. Et encore c'est pas aussi moelleux. Parce que du fait que c'est plus plat, il n'y a pas ce côté un peu rebondi. La houppette en plus a une forme folle, vous savez tout poudrer avec. Genre le dessous des yeux, les ailes du nez, le menton, faire des petits retouches faciles. Même pour faire le tour des sourcils et tout, si vous ne voulez pas mettre trop de poudre sur vos sourcils, franchement c'est canon. Elle est trop trop bien, vraiment. Et je vous la recommande à 100%. En autre accessoire, il y a deux pinceaux dont je me suis servi pour des produits crème dont je vais vous parler après. Il y a du coup le pinceau Airwit de chez Revolution qui est le Angled Foundation Brush. Et il y a le pinceau 102 de chez Zoéva qui est le Silk Finish. Alors il me semble que ce sont de base deux pinceaux pour le fond de teint. Je ne m'en suis pas servi pour le fond de teint. Je dois toujours le faire mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Par contre pour les produits crème, ils sont géniaux. Je me suis quand même beaucoup plus servi de Zoéva parce que je trouve que la forme est vraiment parfaite. Et c'est très pratique d'utilisation quand vous voulez tapoter vos produits, quand vous voulez un bon pay-off, une bonne pigmentation. Alors qu'avec celui-ci, bien vous savez tapoter mais je trouve que vous avez aussi bien étiré. Maintenant les deux sont excellents mais j'ai une petite référence pour le Zoéva que je trouve vraiment fantastique. La forme est très bien, la densité est très bien. Pareil pour le Révolution, l'avantage du Révolution c'est qu'il est un petit peu en angle. Donc si vous avez du mal à savoir vraiment où placer, il se place tout seul et du coup il se fait un petit peu le travail tout seul pour vous. J'aime en plus beaucoup la physionomie du pinceau, je trouve qu'ils sont très très beaux. Ensuite toujours en accessoire, ce sont les palettes aimantées Boozy Shop. Je vous ai montré mes palettes dans mon ranger en palettes qui est dans le petit d'ailleurs. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Ça m'a fait trop plaisir, je sais que c'est des vidéos qui plaisent parce que moi-même ce sont des vidéos que j'adore regarder. Mais j'étais vraiment trop contente de vos retours donc merci beaucoup. J'avais avant toutes des palettes comme ça MAC, c'est-à-dire celle-ci que je vous ai montré dans mon rentement. Mais pour vous montrer, les Boozy Shop sont quand même pas mal plus grandes donc vous savez quand même mettre plus de fards. Et du coup j'en ai profité pour réorganiser mes palettes de fards mono. Donc j'ai juste gardé une MAC pour mes fards froids parce que j'en ai pas tant que ça. J'ai encore une palette Boozy Shop mais jusque-là il tenait juste bien là-dedans. Et j'en ai du coup profité pour mettre tout ce qui est fards chauds, un petit peu rosés et tout dans cette palette-ci. Et dans celle-ci j'ai tout ce qui est fards violets, bleus et verts. Je la trouve trop belle. C'est franchement des grandes palettes. Elles peuvent contenir entre 35 et 40 fards. Ça dépend un petit peu de la taille. Je suis archi contente. Et du coup, s'il faut quand même que je vous le mentionne, je vous ai parlé dans ma vidéo toujours tri-palettes que je voulais absolument essayer de dépoter la palette Bloodlust. Et en fait, les palettes Jeffree Star sont tellement simples à dépoter que je me suis laissée aller. Et j'ai dépoté trois palettes. J'ai dépoté en fait les trois palettes Blood. Donc la Blood Sugar, la Blue Blood et la Bloodlust. Regardez comme c'est beau. Alors c'est un peu frustrant parce qu'il manque presque rien pour pouvoir ajouter un fard en horizontal et en vertical. Mais du coup, j'ai essayé de bien décentrer. Là, il y a la majorité des fards de la palette Bloodlust et Blue Blood. Mais comme il y avait à chaque fois des fards nudes aussi, j'en ai profité pour les mettre ici avec du coup les fards rouges de la palette Blood Sugar. Et franchement, si vous hésitez à dépoter vos palettes Jeffree Star, allez-y. Parce qu'en fait, tout l'intérieur des palettes est fait en carton et en étage de carton. Donc c'est super simple à défarer. C'est pas comme les palettes en plastique, vous allez vraiment devoir soulever votre fard. Là, en fait, vous allez vraiment retirer les couches de carton. Et du coup, votre fard est juste posé et là, vous savez l'attraper quoi. Et en plus, ce qui est trop bien, de base, j'ai mis dans les palettes MAC. Et puis finalement, je les ai vite mis dans ces palettes une fois que je les ai achetées parce que je les ai commandées super vite. Truc trop cool, c'est que je ne le savais pas au début, donc j'avais mis des petits aimants. Mais les palettes Boozy Shop sont magnétiques. Les fards de la Fred Star sont magnétiques. Donc du coup, pour la palette Blood Sugar, j'ai même pas dû me faire chier à mettre des aimants. Je les ai juste posés et ça tient. Donc je suis trop contente. Et en plus, franchement, les voir comme ça, bien organisés, ça me donne encore plus envie de les utiliser, quoi. Ça me donne encore plus des idées de look et je suis trop contente. Parce que ça me permet aussi d'avoir une petite sélection de fards neutres de chez Jeffree Star avec que les neutres ensemble. J'adore. Et du coup, ça me permet d'avoir encore trois petits fards. En sachant que maintenant, ils se vendent à l'unité. Peut-être que je me laisserai tenter. J'ai vu qu'il y avait la nouvelle palette Pink Religion qui va sortir. Mais je pense pas que je vais me la prendre. Parce que vous voyez qu'ici, il y a des roses violets. Là, il y a quelques roses. Et au final, des palettes roses, j'en ai. Et surtout, j'en ai commandé des petites de chez Julia's Place. J'ai trop hâte qu'elles arrivent. Et puis du nouveau, ce packaging épais, quoi. Faut arrêter ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Et surtout, c'est chiant à ranger. Passons pour la suite. Alors, j'ai que deux palettes dures à vous présenter. J'en ai plein d'autres qui sont arrivées que je dois tester. Mais je voulais absolument vous parler de ces deux-là. Celle-ci, vous l'avez vu dans mon précédent tutoriel. Du nouveau, je vous mettrai dans le petit i. Avec la palette, du coup, Utopia. Je m'en suis servie à quasiment tous les vécuples que j'ai faits dernier temps. Elle est trop, trop bien. C'est une palette de 8 fards. Petite sorte de la palette pastel dont je vous parlerai après. Excellente. La pigmentation des fards est folle. Ils se dégradent très bien. Ils font pas de patch. Tout ce que vous pouvez en faire de chercher dans des fards colorés, vous les avez ici. Gros coup de cœur aussi pour ces deux fards-ci. Le vert et le jaune. Que je mélange généralement très souvent pour faire un petit peu un jaune-verre fluo. Très, très joli. Même ces deux-là sont pigmentés et se travaillent super bien. J'ai fait un autre make-up que je vous avais posté sur Insta. Un make-up un peu violet que je vous mettrai ici en petite photo si jamais. Que j'ai trouvé trop beau aussi. Que là, j'ai fait en mélangeant la palette Utopia et la palette pastel. Et en fait, la Utopia a vraiment tout ce que j'aimais dans la palette pastel. J'adore cette palette-ci. Pareil, c'est des fards pastels, mais ils sont bien pigmentés. Ils se travaillent très bien. Donc voilà, la version vraiment néon et la version un peu pastel. J'adore ces deux palettes-là. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien les utiliser ensemble. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'avais fait. J'avais dit, du coup, les fards violets et les fards roses que j'avais mélangés sur la paupière, dégradés tout doucement. Et ça faisait un trop chouette look, quoi. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces palettes, vraiment. Et je ne peux que vous les recommander parce qu'en plus, elles ne sont pas chars. D'ailleurs, Beauty Basse a sorti une nouvelle palette dans les toits un petit peu vards, etc. J'hésite trop à me la commander. Je la trouve trop trop belle. J'hésite trop, j'hésite trop, j'hésite trop. Et ensuite, dernier produit yeux. La palette Utopia de Liner également. Je m'en suis pas mal servie. Vous avez deux teintes neon, deux teintes pastel et puis un espèce de violet là. La texture est folle. J'ai vraiment hâte qu'ils en sortent d'autres parce qu'ils ne craquent pas du tout. Ils ont un effet presque un peu latex, ce qui fait qu'ils s'étirent bien, mais ils ne craquent pas du tout. Enfin, franchement, trop fan de cette palette-là. La seule teinte dont je ne me suis pas servie, c'est l'espèce de verre d'eau qui est là. Je m'en servirai à coup sûr prochainement, mais j'ai juste pas encore fait le look qui m'a permis de m'en servir. En plus, c'est quand même vachement compact comme format. Et vous avez 16,7 grammes de fard, ce qui est quand même assez énorme, parce que ça vous fait un petit peu plus de 3,3 grammes par couleur. Donc trop bien. J'ai oublié de mentionner les sourcils avant les yeux, mais vu que je vous ai montré les palettes, mais du coup, les yeux sont passés avant. J'ai quand même deux produits que j'irai trop vous montrer. Ceux-ci, vous n'êtes pas surpris puisque vous m'avez vu dans quasiment tous mes tutos et c'est ce que j'ai dit à chaque fois que j'ai ma clé mes sourcils. C'est le Lift & Snatch de chez NYX en teinte H-Brown. C'est pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai testé un autre produit avec vous. Pareil, vous verrez ça la semaine prochaine, mais il est excellent, quoi. Il est trop, trop, trop bien. Et ça a vraiment été mon produit go-to. Ça m'a vraiment réconciliée avec les sourcils un petit peu plus naturels, plus légers. Et j'ai juste adoré une série de ce produit, quoi. Je pense me recommander celui-là à un second et prendre aussi une teinte un peu plus foncée. Puisque maintenant que j'ai mes cheveux plus foncés, j'aime bien faire mes sourcils plus foncés aussi. C'est ça, en fait, qui me... Je sais pas, qui me dérange maintenant que j'ai mes cheveux foncés, mais c'est un peu plus naturel. Ça fait des sourcils plus légers. Alors après, c'est très bien pour tous les jours quand je vais pas faire un gros make-up. Mais quand je fais des gros make-up, j'aime bien que mes sourcils soient bien foncés. Et bien, on est encore avec mes cheveux. Ce qui est pas le cas là, parce que je vois qu'ils viennent de plus en plus rouges. C'est très dérangeant. Là, ils sont un petit peu trop chauds et un poil trop rouge, par exemple. Ils se vident vite, oui et non. Je m'en sers tout le temps. Généralement, je garde juste la tête vers le bas et j'ai pas trop de problèmes. Maintenant, c'est sûr que comme c'est une pointe assez fine... Comment expliquer ? Si vous avez, par exemple, comme moi, la peau fort grasse... Moi, par exemple, si je me maquille en fin de journée, par exemple, pour la soirée, alors que j'ai raté ma peau depuis le matin et que du coup, j'ai fait du sébum toute la journée et que je me relève pas le visage avant de maquiller, ça a du mal à prendre, en fait. Surtout ce qui est texture un petit peu grasse, etc. Ce qui fait que je pense que pour des soap brows, ça ne fonctionnera pas assez sur le savon. Je pense que ça prendra pas assez bien. Et alors du coup, là, j'ai deux produits qui, en fait, sont qu'un produit. C'est le gel à source Anastasia. Et je sais pas si vous vous souvenez que j'avais acheté en mini et que je l'adorais et que je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé samedi. Je n'ai aucune pas le voir, mais en fait, il était dans tous mes crayons et du coup, je ne le voyais pas. J'ai quand même un petit souci avec le gros format, qui est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les sorures sont plus forts et que du coup, il y a moins de produits sur la brosse. Alors après, il y en a quand même. C'était juste une question d'habitude, mais voilà, c'est un petit gel que j'ai vraiment trop apprécié, que j'apprécie encore très souvent et je suis tellement contente d'avoir retrouvé le petit. J'aimerais trop pouvoir remplir le petit avec le grand, pouvoir l'emmener tout le temps. La brosse est très, très bien. C'était vraiment un goupillon classique, mais je trouve qu'il dispense parfaitement de produits sur les sourcils. Il fixe bien. Il y a un petit effet légèrement cartonné, mais pas catastrophique. Franchement, c'est très supportable. Ensuite, on va passer au teint, la catégorie pour laquelle j'ai le plus de produits. En base, je ressors celle-ci tous les étés. C'est la Bare With Me Jelly Primer de chez NYX. Ça commence souvent à se vider. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il reste moins de la moitié du pot, en sachant qu'il n'en faut pas beaucoup. Mais c'est une base qui est trop agréable. C'est une base qui est vraiment hydratante. Donc, si vous avez la peau qui tiraille un peu ou qui marque facilement, je trouve que c'est une super chute base à appliquer. Personnellement, j'ai la peau grasse, mais déshydratée. Donc, c'est super chiant parce que je produis beaucoup de sébum. Mais en même temps, si j'applique énormément de produits mat, ça marque vraiment mon visage. Ça me met 10 ans dans la gueule, clairement. Et quand j'utilise ça, je trouve que mes produits teint ont un quand même plus joli fini, plus doux. Ça marque moins. La texture, en plus, c'est hyper agréable. C'est vraiment une gelée comme du jello. Donc, quand vous prenez, ça fait aussi cette espèce de petit grumeau comme ça. Enfin, c'est très agréable. C'est très rafraîchissant à appliquer. La texture un petit peu jolie qui se transforme en eau sur la peau, c'est très délassant, en fait, à appliquer comme produit. En fond de teint, j'en ai deux à vous montrer. Celui-ci, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, je pense. C'est le Face & Body de chez MAC. Alors, ils ont décidé de renommer un petit peu leurs produits pour faire genre. Comme par exemple, le Studio Tech, dans ce monde permanent. C'est un produit qui existe depuis longtemps chez MAC. C'est pas nouveau. Et celui-ci, mais c'est pareil. Ils l'ont renommé en Studio Radiance. Ce qui fait que j'ai déjà vu sur les commentaires. Oui, le nouveau fond de teint Studio Face & Body. C'est pas un nouveau. C'est un produit qui existe depuis longtemps. C'est un nouveau, prend des gens pour des pigeons. C'est un nouveau produit, c'est pas nouveau. Ils ont rebrandé, ils ont refond de la pub, mais c'est pas nouveau. C'est un très chouette fond de teint. J'avais jamais testé avant parce que, ben, il y a toute une période où je mettais pas de fond de teint. Puis, j'ai adoré les fonds de teint très très couvrants. Mais pour cet été, j'avais envie de quelque chose qui marque moins, qui fasse plus léger. Parce qu'il y a des jours où j'ai une très très belle peau. C'est plus du tout le cas. Mais vu que je recommence à essayer de bien manger, faire un peu attention parce que j'ai repris beaucoup de poids. J'espère pouvoir le remettre. Cela dit, j'ai adoré le porter. Mélangé à celui-ci, c'est le fond de teint The Ordinary, c'est le Coverage Foundation. Je vous le montre pas en tant que favori tout seul. Parce qu'en fait, je m'en suis servi ce dernier temps que mélangé au Face & Body. Mais alors, c'est un très bon fond de teint. Je l'adore, tel quel. Mais en fait, c'est parce que j'avais pris la teinte C3 quand j'avais mis l'autobronzant. J'étais un peu bronzée quand il y avait légèrement du soleil. C'est plus le cas. Si vous suivez un peu l'actualité belge, il n'y a plus un jour de soleil depuis à peu près un mois et demi qu'elle était de merde. Ce qui fait qu'il a un peu foncé à niétant. Donc, je l'ai mélangé avec celui-ci pour avoir un petit peu plus de couvrance, mais toujours quelque chose de très léger. Parce que ce fond de teint-là est vraiment très très liquide. Mais en même temps, ça me permet de déclarer ce fond de teint-là. Et les deux ensembles fonctionnent très bien. Et pareil, c'est un fond de teint du coup qui est lumineux, qui tient bien. Pas trop poudré, puisque j'ai pas mal fait mon teint en produit crème en ce moment. Donc, j'ai pas mal du coup poudré juste mon dessous d'œil. Éventuellement, vite fait, les ailes de mon nez. Et c'est tout. Et je trouvais que ça tenait quand même très très bien. Il bouge pas. Il est lumineux, mais vous savez, c'est pas le genre de fond de teint. Quand vous avez passé votre doigt, tout va s'en aller. Il est trop trop beau. Et j'ai trouvé qu'en mettant le masque, par courte période quand même, il bougeait pas trop. Donc franchement, pas de plainte concernant ce fond de teint. Il est vraiment très très bien. Et autre fond de teint que j'ai vraiment adoré de voir. Pareil, vous le verrez dans mon haul, mais forcément depuis, je m'en suis servie. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien. C'est le fond de teint True Skin de chez Catrice. Que j'ai pris en deux teintes, parce que j'avais peur que celle-ci soit trop claire, celle-là trop foncée. Et surtout, j'ai un gros problème. Vous savez que j'aimais fond de teint à sous-ton jaune. Et c'est compliqué à trouver, j'ai l'impression. Par exemple, celui-ci, c'est le Warm Beige. C'est un 0,20. Et en fait, il n'est pas assez warm pour moi. Mais le Warm Oli, il est un petit peu trop foncé. Cela étant dit, j'ai l'impression que mon visage paraît très blanc. Alors que pourtant, c'est pas le cas. Mais là, en même temps, ce moment, je me lance toujours une pompe de chaque. Alors que peut-être que si je faisais un trois-quarts et un quart de pompe, ce serait pas mal. Ça pourrait aller aussi. Donc c'est un fond de teint à l'acide hyaluronique hydratant. Derrière ce qu'ils vous disent. True Skin But Better. Fond de teint hydratant avec d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque. Pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Pouvoir couvrant moyen à fort les sensations agréables sur la peau. Tolérance approuvée par les dermatologues. Vegan, sans microplastique, sans parabènes, sans huile minérale ajoutée. Ce qu'il y a là, c'est exactement ce qu'est ce fond de teint. En fait, j'ai dit à les commander parce que j'avais déjà commandé en octobre, je crois. Les anti-cernes de cette gamme-là que je trouve très très bien. Et ça vient un petit moment que j'ai dit à me les commander. Mais j'étais pas sûre de ce que ça valait. Et je les ai vus en revue sur la chaîne de Tati. Welcome back, Tati. Merci de nous reparler du produit qu'on aime. Elle, elle en me disait que du bien, quoi. Elle le trouvait fou. Elle disait que c'était des fonds de teint drugstore, genre un de ses préférés. Qu'il était très beau sur la peau, qu'il avait une belle couvrance, mais qu'il était très naturel. Et c'est exactement ça. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Je le trouve super beau. Il marque pas, même si pour moi, en ce moment, avec l'état de ma peau, tout marque. Mais il marque quand même vraiment moins que d'autres fonds de teint. Du au fait que j'ai une peau assez moche et un miétant, et du nouveau qui produit beaucoup de sébum, mais qui est assez déshydratée, c'est très compliqué de trouver un produit qui puisse un petit peu camoufler ce qu'il faut camoufler. Mais qui marque pas ma peau, qui fasse pas épais, qui fasse pas cliqui, qui fasse pas masque, quoi. Et celui-ci est super bien. Pareil, c'est comme il dit, un fini un petit peu mat naturel. Donc c'est semi-mat. Moi, je dirais que c'est pas 100% mat. Une fois poudré, par contre, pas de soucis. Et je le trouve très beau sur la peau, quoi. Il a effectivement cette couvrance moyenne si vous en mettez une petite dose, et une vraiment bonne couvrance si vous en mettez un peu plus. Franchement, très très bonne découverte. Et en plus, il est pas très cher. Je crois qu'il était à 7€, je pense. Pareil, je l'ai commandé sur le site de Bluzy Shop. C'est vraiment devenu une de mes références en matière de commande make-up. Ils se font des couilles en or avec moi, je peux vous le dire. Mais donc voilà, je vais chercher un fond de teint drugstore qui est vraiment bien. Celui-là est très 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 cool. Ensuite, bronzer. Écoutez, je vais vous montrer que celui-là, parce que c'est celui dont je me suis le plus servissée en y étant. C'est le Cream Bronzer, donc la gamme Cheeks Out de chez Fenty Beauty en teint 03 Makato. Alors j'ai aussi pris le Nars, mais le Nars, je sais pas si c'est la texture ou la couleur qui me correspond moins bien. Il est très chouette. Mais le Fenty, par contre, il est vraiment excellent. Je sais pas si vous allez voir, mais je m'en suis quand même vraiment pas mal servie. avec le fameux pinceau Zoéva. Il est super beau. La couleur est chaude, comme j'aime pour mes bronzers, puisque personnellement, c'est ce que j'apprécie avec un bronzer, c'est réchauffer mon teint. Je fais pas de contouring, je trouve pas que ça maille, et c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Mais par contre, je réchauffe mon teint quasiment tous les jours. Et j'adore ce produit-là, quoi. La texture est vraiment très crémeuse. Au contact de la peau, ça fond, ça se blende dans la peau de façon vraiment hyper naturelle. Et par-dessus, le fond de teint, mac. Quelle beauté, quoi. Quelle beauté. C'était vraiment des combos parfaits. Il est pas trop lumineux. Je trouve qu'après ça, il reste pas mat, mais pas vraiment lumineux. C'est genre un fini semi-mat. Alors, autre produit qui a vraiment été mon coup de cœur teint, c'est cette blush-ci de la gamme Planète Révolution. Ils ont sorti la gamme Révolution Relove, et ils ont sorti la gamme Planète Révolution. Enfin, ils sortent que des marques tout le temps Révolution. Et là, en fait, de base, j'avais pris deux teintes, et j'ai tellement eu un couture que j'en ai recommandé le troisième. Que pareil, du coup, vous voyez maintenant, mais qui normalement fait partie de mon holo aussi. Donc dans les teintes que j'avais déjà, il y avait la Coral Pop, qui est vraiment une teinte super flashy. Et la Sweet Rose, qui est un tout petit peu plus neutre. Alors là, ça fait très rosé, mais dans la peau, ça se sent vraiment bien, et ça fait assez naturel. C'est un produit que vous pouvez aussi utiliser sur les lèvres. Je ne m'en suis jamais servie sur les lèvres, mais alors par contre, en blush, qu'est-ce que c'est beau. En fait, c'est super lumineux. Ça fait un effet du oui jusqu'à non. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai un petit peu moins poudré mon teint, c'est un état quand je mettais ça. Parce que du coup, je voulais pas perdre ce côté super lumineux que ça donnait très frais. Ça fait vraiment le teint rosé du matin, quoi. Le teint frais, pulpeux, de peau en bonne santé, l'effet bonne mine. Enfin, j'ai juste adoré. Et du coup, j'ai commandé cette teinte-ci, qui est la Peach Breeze, qui est plus claire que les autres, et qui est du coup un petit peu plus naturelle. Je m'en suis déjà servie, toujours avec le pinceau Zoéva. Parce que du coup, ce que j'adore faire, c'est pareil que ce que je fais quand je utilise des produits poudre. J'utilise le même pinceau pour le bronzer et le blush. Donc le bronzer en premier, et ensuite, je vais appliquer mon blush. Et du coup, je trouve que ça a vraiment un très bel effet. Ce sont tous des produits qui sont quand même vraiment fort parfumés à la rose. Ça sent vraiment l'huile de rose. Donc si vous n'aimez pas le genre de doigts, ça va vous poser problème. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau sur la peau ? Ça se fond bien. J'ai vraiment adoré ces produits-là. Et ce sont les blushs avec l'effet le plus du oui que j'ai dans ma collection. Ils sont excellents. Et en plus, ils ne sont pas chers. Je crois qu'ils sont à 5 euros. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil. Il y a 12 grammes de produits en plus. Donc c'est vraiment beaucoup. En l'anti-cerne, pareil, j'en ai qu'un. Mais quelle découverte ! Quelle redécouverte plutôt ! Vous voyez que je m'en suis déjà pas mal servie. Puisqu'on arrive là, alors que je l'ai acheté pareil il y a 3-4 semaines. C'est le Instant Anti-Age Eraser de chez Maybelline. Alors ce produit-là, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'à l'époque, je faisais des vidéos aussi de ces produits que tout le monde aime sauf moi. Du coup, je vous parlais de produits que tout le monde adore et que moi j'ai testés et qui ne fonctionnent pas du tout sur moi. Et je vous avais parlé du stand anti-cerne en vous disant que je ne comprenais vraiment pas la hype. Je pense qu'à l'époque, j'avais dit que je ne le trouvais pas couvrant, pas spécialement beau sur le contour de l'œil. Enfin vraiment, je ne croyais pas du tout l'intérêt. Et en fait, j'ai envie de le réessayer parce que justement, quand je porte mon fond de teint MAC, je voulais un anti-cerne qui soit beau, qui camoufle, mais qui ne soit pas trop couvrant, qui ne fasse pas un effet trop épais. Parce que sinon, ça ne va pas avec le reste du teint. Si vous avez le contour de l'œil super camouflé, le reste assez naturel et les deux ensemble, ça ne va pas. Et en pensant à un anti-cerne un peu naturel et lumineux, je pensais à celui-ci directement. Donc du coup, je m'en suis recommandé un. Et quelle bonne idée quoi. Quelle bonne idée. L'avantage, c'est qu'en plus, il est légèrement plus clair que le fond de teint MAC. Donc quand le fond de teint MAC, tu as la bonne teinte pour ma peau, ça fait parfait raccord. Pour maintenant, il est un petit peu trop foncé. Genre il est ton sur ton. Et j'aime quand même bien l'illuminer mon dessous de l'œil. Donc c'est un petit peu chiant, mais je me le recommanderais bien d'une autre teinte. Je pense un peu plus clair. Il est génial. Alors j'aime juste pas le packaging avec la petite mousse, parce qu'en plus du coup, à chaque fois que vous refermez, ça enfouce partout. Là, j'ai nettoyé pour avant la vidéo, mais c'est quand même dégueulasse. En fait, il est lumineux. Il camoufle pas mal. C'est une couvrance moyenne bonne, je dirais, mais pas forte. Pas comme le Shape Tape. Pas non plus comme le Born This Way de chez Too Faced. C'est plus léger, mais par contre, c'est beaucoup plus naturel sur le contour de l'œil. Il y a de nouveau ce côté un peu lumineux qui fait un teint frais et réveillé. Je sais pas pourquoi c'est à l'époque, que je l'ai pas aimé, parce qu'il est vraiment trop trop bien. La poudre Fit Me, la loose finishing powder, je sais pas si je vous l'avais déjà montré en haul, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'ai commandé sur Amazon, parce qu'elle est pas disponible en boutique. J'ai pris la teinte Disclare Léger, peut-être que je prendrais une fois une teinte au-dessus pour pouvoir tester. C'est une poudre qui est quand même assez légère. Elle modifie bien, sans plomber. Elle a stéphée un petit peu légèrement Photoshop, ou quand vous allez poudrer, ça a vraiment un petit peu de l'un côté légèrement lissant à votre peau et un tout petit peu floutant dû au fait qu'elle est légèrement teintée. J'ai adoré, c'est pourquoi je la trouve vraiment très très belle pour le teint. Je me dois de vous montrer ceci. Je l'ai eu en cadeau dans ma commande Boozy Shop. Encore une des choses qui font que j'adore Boozy Shop. C'est un highlighter Ofra. Vous savez que ce sont mes highlighters préférés. Je vous parle non-stop du All of the Light, qui se présente comme ceci. Alors je sais pas pourquoi est-ce que les packagings sont différents, parce que ceci reste quand même relativement char. C'est du coup celui-ci en quatre couleurs. Et en fait du coup, celui-ci, c'est la teinte Rodeo Drive, qui est la teinte un petit peu champagne doré ici, qui est ma teinte préférée, qui est d'ailleurs creusée dans celui-là. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un highlighter de toute beauté. C'est très fin en texture. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans ces highlighters-là, du fait que ce soit assez fin, ça met pas en avant la texture de la peau. Et alors autre favori dont je veux absolument vous parler, c'est ceci. J'ai commandé ça sur Paris XL, quand il y avait une fois un code promo. C'était un petit duo avec un parfum et un rouge à lèvres Huda Beauty. Donc les parfums, c'est Kayali, la marque. Et là du coup, le parfum, c'était le Déjà Vu White Flower numéro 57. Ce parfum, il sent bon, il sent bon. C'est un parfum assez fort. C'est pas une odeur fraîche ou douce. C'est quand même assez prenant, mais j'adore. Il sent super bon. C'est un petit format de 15 ml, je crois. 10 ml. Mais c'est par contre vraiment une miniature. Donc vous voyez, ça garde le packaging classique d'un parfum. Et franchement, quelle bonne découverte quoi. Quelle bonne découverte. Il sent super bon. D'ailleurs, je vais essayer de vous trouver ce que ça sent. Mêle les arômes du bois de centaille et une note fruitée de la nectarine blanche et de la fleur d'oranger, créant assez un parfum voluptueux qui éveille l'essence. Les notes de jasmin, de tubéreuse, de patchouli et de gardenia s'entremêlent pour former un accord séduisant et singulier. C'est des parfums qui sont pas donnés parce que le 50 ml est à 75,50 euros. Mais je me dis qu'il y a un code promo de 20%. À mon avis, je m'en commanderais d'autres. Et avec ça, il y avait un rouge à lèvres qui sont les Matte Lipstick en teinte Interview. Et il est trop beau. C'est un très joli nude, typiquement le genre de couleur que j'aime. Un genre de beige rosé, vraiment trop trop beau. Je le trouve super joli. La texture matte est hyper agréable parce que c'est un matte mais pas super sec et asséchant. Il glisse quand même bien sur les lèvres. Il est légèrement velouté en fait. Et voilà, pareil, petit rouge à lèvres que j'ai vraiment aimé. J'avais jamais testé. Les rouges à lèvres bullet lipstick comme ça de chez Houda. Eh bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos vos favoris de ces derniers temps en commentaire. Avoir si ça peut me faire découvrir de petits produits. Je suis assez intéressée. Si vous avez d'ailleurs déjà testé certains de ces produits, n'hésitez pas non plus à dire ce que vous en pensez. Je suis assez curieuse d'avoir vos retours. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance